Le Livre du Ciel, tome 6, 4 mars 1904 L'âme doit vivre dans les hauteurs. On ne peut nuire à l'âme qui vit dans les hauteurs. Je me trouvais très affligée et souffrante à cause de la perte de mon bon Jésus. Dès que je l'ai vue, il m'a dit « Ma fille, ton âme doit vivre dans les hauteurs. » « Elle doit chercher à imiter le vol de l'aigle. » C'est-à-dire, elle doit chercher à se maintenir dans les hauteurs, au-dessus de toutes les choses basses de cette terre. Elle doit se maintenir si haut qu'aucun ennemi ne puisse l'atteindre. Car l'âme qui vit dans les hauteurs peut atteindre ses ennemis, mais ceux-ci ne peuvent l'atteindre. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs, mais elle doit essayer d'avoir la pureté et l'acuité visuelle de l'aigle. En vivant dans les hauteurs, par l'acuité de sa vue, elle pourra pénétrer les choses divines, non d'une manière passagère, mais en les méditant jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection et en méprisant toute autre chose. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres, ne craignant pas de descendre parmi eux pour leur faire du bien et s'il le faut pour leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire.